Bonjour amis auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce vendredi 8 mars 2020. On commence avec les Béliers. De grandes influences astrales positives marquent ce vendredi. Les Béliers remarqueront que de nouveaux chemins sentimentaux s'ouvrent à eux vers une direction qu'ils pensaient non autorisée. Méfiez-vous des bonnes apparences et des attitudes diplomatiques. Les plus grands ennemis de votre stabilité financière se cachent derrière un air de luxe. Derrière les plus beaux sourires se cachent des personnes aux sombres intentions. Taureau. Laissez une bonne fois pour toutes cette affaire dans laquelle vous vous êtes bien trop investi et confiez la tâche à quelqu'un d'autre car vous avez déjà fait bien puisque vous n'aurez dû. Vous avez tendance à penser que si ce n'est pas vous qui menez la barque, les dernières n'avanceront pas. Vous traversez une période de grande sensibilité. Les astres renforcent votre timidité et votre vulnérabilité. Vous pourrez donc vous sentir stressé suite à une du... Gémeaux. Vous sentirez que votre désir augmente comme il y a bien longtemps que cela n'est pas arrivé. Votre partenaire brille d'une lueur argentée différente. Vos yeux ne peuvent cesser de le regarder et vos lèvres meurent d'envie d'embrasser les siennes. Vous pourrez ouvrir un nouveau chemin dans votre vie professionnelle. Ce dernier apparaîtra sous vos yeux. C'est donc un excellent moment pour utiliser votre énergie mentale pour étudier et vous former. Cancer. Une synergie commerciale se crée autour de vous. Les bonnes choses qui arriveront aux personnes qui vous entourent vous seront aussi bénéfiques car vous serez impliqué dans ce même courant. Vous jurez d'un beau tonus énergétique, d'un appétit modéré et d'une grande envie de bouger. Les exercices pour garder vos jambes bien fermes seront particulièrement efficaces. Lion. Vous êtes un leader né les lions. Ce serait donc intéressant que vous partagez vos connaissances sur le leadership et la gestion de projets avec les autres. Les astres vous encouragent à réaliser de petits changements positifs qui améliorent votre quotidien. Vous remarquerez que parfois une petite modification peut faire toute la différence. Mentalement parlant, l'intensité d'hier s'estampera pour laisser place à des pensées et des émotions plus détendues et festives. Vierge. Ne vous inquiétez pas si vous connaissez des pics émotionnels après une rupture les vierges. Vos blessures ont encore besoin de cicatriser. Ceux qui ont récemment mis fin à une histoire d'amour seront de plus en plus fort, se feront davantage confiance et commenceront à tourner la page. Apprenez de vos rivaux et concurrents. Ne passez pas votre temps à les critiquer mais à les analyser. Voyez quelles sont leurs forces et comment vous pourrez les appliquer à votre façon de travailler. Balance. Sur le plan professionnel et financier, vous vous trouvez aujourd'hui dans un transit expansif et chanceux, permettant aux choses de mieux se passer, d'être plus productives et moins tendues. En matière de santé, la préduction du jour indique que vous aspirerez à une plus grande force et équilibre dans cet aspect de votre vie. Scorpion. Vous devez maintenir un équilibre complexe et délicat dans vos plus proches relations. Selon les alignements astraux, les natifs de votre signe qu'ont le risque de participer à des discussions tournant autour de problèmes d'argent ou de possessions. Une dépense imprévue pourrait se présenter. Une panne automobile ou domestique vous prendra par surprise les scorpions. Si vous n'avez pas économisé pour ce type de problème, vous devrez demander un prêt. Sagittaire. En amour, votre prédiction pour aujourd'hui vendredi indique que la présence de Vénus qui est restée en votre signe depuis le mois dernier arrive pour retrouver Junon, reine de l'engagement, principalement au sein de vos relations. En matière de santé, il se pourrait bien que ces mots qui vous anéantissent et se dissipent déjà. Cela vous permettra de retrouver pleinement votre vie active, ce qui vous fera un bien fou. Capricorne. Vous devrez rester bien ferme et valider ce qui se passe dans votre cœur. Il est grand temps que vous arrêtiez de vous soucier de l'opinion des autres en ce qui concerne vos affaires amoureuses. Si vous essayez de vendre des meubles ou des objets d'art, c'est une journée spéciale pour le faire. Vous pourrez en effet avoir chez vous des meubles précieux que vous n'utilisez pas et vous pourrez les convertir en espèces. Verseau. Sur le plan professionnel, vous bénéficierez du soutien de vos camarades, collègues et supérieurs, afin qu'ensemble vous créez un bon environnement de travail. Vous devrez observer attentivement votre santé car la situation pourrait légèrement se compliquer. Il se pourrait même qu'aujourd'hui vous soyez sujet à des accidents. Ralentissez le rythme, sinon le stress pourrait conduire à de graves problèmes de santé. Et l'on termine avec les poissons. L'intensité sexuelle et passionnelle redescendra à des niveaux normaux et avec la lune en sagittaire, vous aurez davantage envie de romantisme et de plaisir simple. Si vous avez des enfants, organisez un plan en famille pour l'après-midi, comme par exemple aller patiner. L'horoscope vous conseille de porter des vêtements de couleur, vives et voyantes, comme par exemple l'orange ou le fuchsia. Cela vous apportera une grande motivation. Les énergies planétaires vous invitent à converser avec vos collègues de travail et à renforcer les liens. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Oley Matou. Le ciel prévoit une journée pétillante de bon humain en ce jour d'anniversaire du vendredi 8 mai 2020. Assurvé ce jour des finances pas trop stables, un climat professionnel à complications. Tout sera gérable tout de même avec de la rigueur et de la prudence en contrepartie. Vénus offrira ce jour une période dédiée à l'amour, aux rencontres et au bonheur de vivre. Amour, travail pourrait être lié mais pas d'emballement. Côté forme, il faudra compter avec Pluton, Mars, deux planètes puissantes qui vous donneront de la force. Évitez de manger tout de même épicé. Côté famille, si le ciel n'envoie aucune planète dans ce secteur, il a beaucoup mieux à vous proposer une Vénus attentionnée qui renforcera les liens avec tout ce que vous aimez. Cultivez vos relations tout de même dans la durée. Voilà Anna, voilà Oley Matou, ce qu'on a pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du vendredi 8. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, sur cette même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada